... Au Mali, un convoi militaire a été attaqué dimanche dans la localité de Bukaweri, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. Des dizaines de soldats sont morts ou portés disparus. ... En Algérie, trois nouveaux militants connus du Irak ont été interpellés ce week-end. Pour le moment, le motif exa de ces interpellations n'est pas connu. On en parle dans cette édition. Et puis au Niger, la découverte de quelques cas positifs de coronavirus dans des écoles crée la psychose dans le rang des parents d'élèves. Plusieurs acteurs ont dénoncé le lacisme du gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, un convoi militaire composé d'une douzaine de véhicules a été attaqué dimanche dans la localité de Bukaweri, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. Aucun bilan officiel n'a été pour l'instant annoncé après cette attaque imputée aux djihadistes. Mais des dizaines de soldats sont morts ou portés disparus. Voici les détails. Des dizaines de soldats sont morts ou portés disparus après une attaque imputée aux djihadistes dans le centre du Mali en guerre, ont indiqué des responsables militaires ce lundi. Le convoi militaire composé d'une douzaine de véhicules a été attaqué dimanche dans la localité de Bukaweri, au sud-est de Diabali, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne, a rapporté un responsable militaire sous couvert de l'anonymat. Une partie des véhicules a réussi à se soustraire à l'assaut, mais sur les 64 soldats qui se trouvaient dans le convoi, seule une vingtaine répondent à l'appel, mais aucun bilan officiel concernant le nombre de morts n'est pour l'instant disponible. Des recherches sont en cours pour connaître le sort des soldats qui sont portés disparus. L'information a été corroborée par un autre responsable militaire et un élu de Diabali, s'exprimant eux aussi sous le couvert de l'anonymat. Il s'agit de la dernière en date des attaques imputées aux djihadistes contre les forces armées du Mali, mais aussi des pays voisins. Elles ont causé la mort de centaines de militaires au cours de ces derniers mois. Restons au Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a, dans un discours à la télévision publique, tendu la main au mouvement de contestation conduit par l'imam Mahmoud de Diko. Il a également annoncé qu'il rencontrera bientôt les partis et associations membres du mouvement du 5 juin, qui réclament sa démission. Alors qu'il est l'objet de contestation d'un important mouvement dirigé par l'imam Mahmoud de Diko, qui réclame sa démission, le président malien s'est adressé ce dimanche à la nation. Dans son discours, Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main à ce mouvement, qui a récemment organisé un imposant rassemblement à Bamako, et qui annonce un autre rassemblement pour vendredi prochain. Au pouvoir depuis 2013, le dirigeant malien s'est également réjoui de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement du 5 juin, en allusion à la nouvelle coalition qui conteste le pouvoir. Cette coalition est formée d'un mouvement ayant à sa tête l'imam Mahmoud Diko, du Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui regroupe des partis d'opposition dont le principal d'entre eux est Despois Malikoura, un mouvement de la société civile dirigé par le cinéaste et ancien ministre de la Culture, Tchèque Omar Sissoko. Par ailleurs, renouvelant sa confiance à son premier ministre, Boubou Sissé, qu'il vient de reconduire à son poste, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit attentif aux contestations, survenu après la publication définitive des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Au Nigeria, l'armée continue d'être une cible privilégiée des groupes terroristes. Les djihadistes ont tué au moins 38 personnes lors d'une attaque contre une garnison stratégique dans le nord-est du pays, un bilan confirmé par des sources sécuritaires. Des dizaines de combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest se sont battus contre des soldats et des membres des milices soutenus par le gouvernement après l'attaque du village de Monguno, près du lac Tchad. Au moins 38 personnes ont été tuées dans cette attaque, qui a duré deux heures. Selon les habitants, les djihadistes étaient lourdement amés et ont commencé leur opération en libérant des prisonniers avant de mettre le feu au bâtiment public. Ils ont arrosé le village aux lances-roquettes, faisant plusieurs morts. Selon des sources, les djihadistes ont fui lorsque l'aviation militaire a lancé des frappes. Cette organisation terroriste et son groupe rival Boko Haram ont à plusieurs reprises tenté de s'emparer de Monguno, un poste de garnison stratégique situé à 135 km de la capitale régionale Maïdougouré. Mardi, des djihadistes ont tué 81 personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs au nord du pays. L'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis l'an 2009. En Algérie, la répression s'intensifie. Trois nouveaux militants connus du Irak ont été interpellés ce week-end. Le motif exact de ces interpellations n'est pas pour le moment connu, des précisions à travers cet élément. Hakim Haddad, Zoé Kedam et Faudil Boumala, des militants connus du Irak qui ont déjà été arrêtés précédemment, ont été appréhendés séparément par la police à Alger. Le motif exact de ces interpellations n'est pas connu. Mais selon Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ces arrestations ne participent pas à l'apaisement et au retour de la sérénité, bien au contraire. Militant des droits de l'homme, Hakim Haddad est un animateur du Irak et membre fondateur du Rassemblement Action Jeunesse, une association à la pointe de la contestation, cible de la répression des autorités. Faudil Boumala, lui, est un journaliste qui doit comparaître mardi pour attente à l'unité nationale. Arrêté le 18 septembre 2019, il avait été acquitté le 1er mars en première instance par un tribunal d'Alger et libéré après près de six mois passés en détention provisoire. Mais le procureur a interjeté à peine. Quant à Zoé Kedam, il est membre des gilets oranges de la Silmiya, force d'interposition citoyenne, qui s'est donnée pour mission de prévenir les heures entre policiers et manifestants et de maintenir le calme qui a fait la force des marches hebdomadaires du Irak. Ces nouvelles arrestations interviennent alors que samedi dernier, trois autres militants du Irak ont été incarcérés après avoir tenté de participer à un rassemblement de soutien aux prisonniers politiques à Béjaïa, au nord-est d'Alger. Ils doivent être jugés mercredi prochain. La nouvelle fait un grand bruit en République démocratique du Congo. Les députés sollicitent une hausse de leur émolument. Les élus souhaitent une augmentation de 2 000 dollars chacun par mois. Une demande formelle adressée au Premier ministre par la présidente de l'Assemblée nationale. Si l'exécutif accédait à la demande des députés congolais, chaque élu devra toucher par mois environ 7 000 dollars comme salaire. Le complément de 2 000 dollars souhaité par le Parlement s'est matérialisé par une demande formelle adressée par la présidente de l'institution au Premier ministre. La lettre de Janine Mabunda date du 21 mai 2020, mais la Chambre basse explique que les discussions autour de cette demande d'augmentation des salaires avaient commencé déjà à la session ordinaire de septembre 2009. Plusieurs activistes ont dénoncé cette démarche. Une campagne a même été lancée sur les réseaux sociaux pour demander aux députés de se prononcer publiquement contre cette augmentation. Du côté de l'opposition, la même demande a été faite. Avec plus d'un million de dollars que Mabunda veut avoir, on peut construire chaque mois 50 centres de santé équipés, chaque mois 50 salles de classe équipées, souligne Joseph Mabanga, cadre de la plateforme de la société civile La Mouka. Du côté de la primatrice, certaines sources indiquent que rien n'est fait à ce stade et qu'en dépit du fait qu'il a transmis le dossier au ministère du Budget la semaine dernière, le Premier ministre s'en tiendrait à la réduction du train de vie des institutions. C'est donc l'Assemblée nationale à qui un collectif budgétaire quasiment réduit de moitié doit être soumis bientôt, qui prendra seule la responsabilité d'augmenter ou pas les émoluments des députés. L'indignation s'accentue après cette demande, surtout en ce temps de coronavirus, au Maroc par exemple, à l'appel du roi Mohamed VI. Depuis le 24 mars, les ministres et députés du pays versent un mois de leur salaire à un fonds dédié à la gestion de la pandémie, tandis qu'au Ghana, Nana Akufo-Addo, président de la République, a fait don de ses salaires des mois d'avril, mai et juin pour créer le capital de départ du fonds Covid-19. Au Niger, la découverte de quelques cas positifs de coronavirus dans des écoles créent la psychose dans le rang des parents d'élèves. Plusieurs acteurs de l'enseignement, qui avaient pourtant alerté, ont dénoncé un lacisme du gouvernement. Reportage. Malgré les assurances données par les autorités en charge de l'éducation et de la santé, ce que redoutaient les acteurs de l'école est enfin arrivé, des cas de Covid-19 dans les écoles. L'Union des scolaires nigériens a pourtant prévenu des risques au regard de l'amateurisme et des mauvais dispositifs mis en place pour la reprise des classes. Le constat prouve si besoin en est l'impréparation qui a caractérisé la reprise des activités académiques. Parce que vous pouvez trouver des établissements là où il n'y a pas le kit de lavage des mains. Où vous trouvez le kit de lavage des mains, il n'y a pas le savon. Où vous trouvez le kit de savon, il n'y a pas de l'eau. Où se trouve le souci ardent du gouvernement à protéger les citoyens nigériens. Dès l'annonce de la reprise des classes, le syndicat national des enseignants du Niger avait dit que ce serait envoyé directement élèves et enseignants à la morgue. Aujourd'hui, le mal est là car les autorités n'ont pas associé les principaux acteurs de l'éducation. La mesure qui s'impose, c'est de fermer les établissements concernés. Peut-être parce que les premiers établissements qui ont été concernés étaient des établissements intouchables. C'est cela peut-être qui a fait que l'État n'a pas pu avoir le courage, le gouvernement n'a pas pu avoir le courage devant des intérêts personnels, souvent même égoïstes et à risque pour les enfants et la communauté éducative. L'inquiétude est aussi grande chez les parents d'élèves qui craignent pour la vie de leurs enfants. Malgré l'assurance des autorités, ils ont très peur. Vraiment, les parents ont peur de cette maladie. Parce que jusqu'à présent, cette maladie n'a pas de remède, n'a pas de sérum ou de vaccin. Donc, on est en train de suivre pas à pas les développements jusqu'à présent de cette situation. Interpellés, les autorités en charge de l'éducation et ceux de la santé n'ont pas voulu réagir, peut-être dépassés par la situation, pourtant d'y maîtriser. Pendant que les écoles continuent de travailler, la clinique d'où le cas est partie a été aussitôt fermée. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.